Le concept de cet enregistrement, c'était de travailler dans un format de chœur de chambre, donc avec dix chanteurs, et de mettre en valeur aussi le travail instrumental de Pascal. Et donc quand j'ai proposé cet enregistrement à Pascal, on s'est dit que ça allait, pour tous les deux, être une étape intéressante. D'un côté, pour moi, l'occasion de donner un élan à un projet personnel qui était de monter un chœur, enfin une entité artistique dans laquelle pouvoir travailler, et l'occasion pour lui de pouvoir fixer une étape dans son parcours de compositeur. Il me semble qu'enregistrer cette musique, qui puise ses racines profondément dans l'esthétique du tournant du XXe siècle dans la musique française, et cela dans ce lieu de la Villa Saint-Michel, dans lequel on a eu la chance de pouvoir enregistrer, à Saint-Priand-Jarret, était profondément porteur de sens, parce que l'écriture de Pascal est aussi irriguée par le grand répertoire romantique français. Massenet, et son écriture où la modalité et la tonalité sont déjà apparentes, ravellent dans son écriture pianistique, et cela se ressent surtout dans les chants d'Argonne, où le piano est écrit entre impressionnisme et expressionnisme. Il joue, il compose, et cela donne de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...